Salut à tous, c'est Ingrid en direct de la médiathèque de Saran pour ce nouveau Grand Méchant Book. Salut les petits clous! Alors, pour ce nouveau Grand Méchant Book, vous allez avoir le son, l'image et moi je vais vous fournir l'odeur. Parce que là, ça sent quoi? Ça sent quoi? Ça sent les vacances. Et qui dit vacances, dit grandes balades, chemins de randonnée, évasion, bord de mer et tout ce qui va bien avec. Sauf que là, on va souffrir un petit peu. Et je vais vous présenter quoi? Wild de Cheryl Strayed, with the axon, comme vous pouvez noter. Donc Wild, en fait, c'est l'histoire, c'est un roman autobiographique, donc avec Cheryl comme personnage principal. Et Cheryl, elle a 26 ans, elle s'est mariée très jeune. Et puis, au décès de sa mère, qui a un cancer, en fait, elle décide de tout quitter et de tenter l'aventure. Et en fait, le hasard fait qu'elle rencontre sur son chemin, déjà, un livre qui s'adresse aux personnes qui veulent parcourir le PCT. C'est le Pacific Crest Trail. C'est un grand chemin de randonnée qui part de la frontière mexicaine aux États-Unis et qui va jusqu'à la frontière canadienne. Et donc Cheryl, en fait, elle se décide. Elle part à l'aventure du jour au lendemain. Elle quitte sa vie et elle part sur la route. Et donc, elle va faire 1200 kilomètres, alors qu'à la base, elle n'est pas du tout randonneuse. Mais donc, nous, on va la suivre sur ce périple et on va faire les 1200 kilomètres avec elle. Alors, quand je dis qu'on va faire les 1200 kilomètres avec elle, c'est vraiment ça, parce qu'en fait, c'est une grande novice. C'est un peu la Bridget Jones de la randonnée. Et bien, elle va souffrir, quoi. Donc, on la voit partir avec son sac à dos, qui est énorme, qui va être aussi, en fait, un personnage secondaire du roman, puisqu'elle va lui donner un petit nom, ce petit sac à dos, enfin, ce gros sac à dos, va s'appeler Monster. Et en fait, on suit Cheryl sur ses chemins de randonnée. Alors, Cheryl, du coup, elle devient hyper attachante parce qu'on la suit avec ses ampoules, où elle meurt de faim parce qu'elle n'a pas prévu assez à manger sur son parcours. On la suit aussi avec les boulettes qu'elle peut faire au quotidien. On la suit à travers ses rencontres et on se rend compte, en fait, que ce chemin, ce n'est pas juste partir à l'aventure, mais en fait, elle fait une sorte de voyage initiatique pour retrouver quelque part la paix intérieure. Donc, voilà, c'est un personnage attachant, Cheryl. Elle est drôle, elle est vraiment touchante, je me répète. Mais en fait, c'est aussi un voyage qui nous fait découvrir des paysages magnifiques parce qu'en fait, de la frontière du Mexique, où du coup, c'est désertique jusqu'à la frontière canadienne, elle découvre tout, quoi. Elle passe de 45 degrés la journée et le lendemain, elle va sur des sentiers complètement enneigés. Donc, c'est un chouette roman qui fait qu'on s'évade, qu'on se distrait avec une jeune femme qui est attachante. Donc, Cheryl, c'est elle. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et vous avez peut-être entendu parler de ce roman Wilde parce qu'il a été aussi adapté au cinéma. Et là, donc, on voit Reese Witherspoon et Cheryl Strayed. Donc, vraiment une belle découverte. Ce n'est pas un roman récent, mais je trouve que c'est une belle sélection pour les vacances qui vont arriver. Donc, je vous dis à bientôt pour le prochain Grand Méchant Book. Sous-titrage Société Radio-Canada